Qu'est-ce que l'on va parler de la donnée au cœur du pilotage des audiences audiovisuelles ? Les éditeurs de contenu audiovisuel aujourd'hui de faire de la data et comment ils en font. Et puis on va rentrer un peu dans le process, mais sans que ce soit, on ne va pas faire de la data science, mais juste vous expliquer les spécificités en quelque sorte de ce secteur quand il s'agit de traiter de la data et puis quelques cas d'usage. Donc la problématique qui fait qu'aujourd'hui on parle de data dans l'audiovisuel, c'est principalement la fin de la télévision linéaire. Tout simplement parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec notamment la première déclinaison, c'est ce que vous voyez chaque soir devant votre écran, c'est le replay, donc c'est la possibilité d'accéder au programme à la demande. Donc ça c'est un premier vecteur qui fait qu'à un moment donné il s'est agi de savoir quel contenu on allait pousser vers le public, comment on allait l'organiser et donc il y a déjà eu ce type de réflexion sur la catch-up TV ou le replay. Là-dessus, pour autant, les éditeurs traditionnels, c'est pour ça que je citais ce chiffre de TF1, ont tendance à dire que, voilà, à freiner en quelque sorte un petit peu sur le fait que le replay représente un phénomène qui serait la fin de la télé linéaire en minimisant en quelque sorte les chiffres, donc les derniers chiffres qui étaient donnés pour dire qu'on était dans des proportions qui aujourd'hui ne remplaçait pas la télé linéaire. Donc il y a aussi, enfin c'est juste pour donner une sorte de background, une sorte de bataille aussi pour freiner en quelque sorte l'arrivée de la data qui bouleverse en quelque sorte le business model des chaînes traditionnelles. Donc il y a cette question aussi du multi-device qui est très importante et qui fait qu'on a commencé, au sein des éditeurs français et partout dans le monde, à s'intéresser à la data, c'est le fait que on soit dans du multi-device, donc on serait beaucoup sur des terminaux de visionnage où on peut récupérer aussi des informations sur la manière dont les vidéos sont consultées. Donc ça a changé aussi l'usage lui-même, qui fait qu'aujourd'hui, le téléspectateur est très volatile. Et j'ai repris cette phrase qui est assez récente d'une société qui fait justement une plateforme de data spécialisée dans l'audiovisuel et qui dit qu'en gros on est comme des chats aujourd'hui dans un aquarium et c'est vrai qu'on a une profusion de contenus disponibles à la demande, et je pense que ce n'est que le début, sur différents terminaux. Donc à un moment donné, ça se pose vraiment la question du choix très rapidement. Et c'est là que les éditeurs ont un enjeu majeur à pouvoir pousser le contenu de manière précise vers la personne en fonction de ses goûts, et ça on y reviendra. Ça oblige donc les éditeurs à être dans l'innovation, beaucoup plus qu'ils ne l'étaient ces dernières années, et notamment dans l'innovation vis-à-vis de la connaissance du public. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs phases, mais disons qu'en gros, il y a eu une meilleure connaissance de la part des éditeurs français, notamment sur tout ce qui est analytics, il y a eu un gros travail de fait, et c'est encore le cas sur le social media également, sur la gestion des métadonnées, parce que bon, ça, je reviendrai dessus un peu tout à l'heure, mais il y a un vrai problème dans l'audiovisuel, c'est que les métadonnées sont utilisées à, je pense que c'est le cas dans d'autres secteurs, mais peut-être plus dans l'audiovisuel, il y a un fonctionnement par silo qui fait qu'il n'y a pas forcément de continuité, quand on dit métadonnées, on s'imagine que c'est un corpus bien intégré, etc., alors qu'il y en a de différentes pour la production, la post-production, et puis la distribution. Donc c'est comment aussi agréger toutes ces données qui ne sont pas toutes intéressantes en plus pour adresser un public. Et d'aller vers des systèmes de reconnaissance d'images, puisque le principe de la vidéo, c'est que c'est quand même une boîte noire, il n'y a pas de données en soi, puisqu'on est dans un flux d'informations, donc c'est justement les technologies comme la reconnaissance d'images qui permettent éventuellement d'extraire des informations qui peuvent être utilisées comme des données à partir de vidéos. Donc juste pour donner une idée des enjeux, je trouvais que ce schéma était assez intéressant, dans l'industrie du contenu, généralement on s'arrête, on parle du CMS, dans les médias souvent, on va parler aussi de la partie contenu à gauche, mais là on voit bien que dans l'audiovisuel, on est dans des process où il faut aussi gérer tout ce qui est droit, c'est ce qu'on appelle les DRM, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, le multi-device, qui génère à chaque fois une complexité très importante, qui fait qu'en fait les éditeurs télé, on va dire de médias audiovisuels, pas seulement télé linéaires, comme je disais tout à l'heure, sont face à des problématiques techniques diverses, et qui ne sont pas simplement celles de la data. Ce qui fait qu'ils sont un peu sur tous les fronts, il y a tout ce qui est cloud computing, qui au niveau de la production, de la post-production, est en train d'arriver, des workflows, comme je disais, plus complexes, l'IPTV aussi, qui est en train même de, alors ce n'est pas le cas encore dans beaucoup de domaines, mais petit à petit, s'insérer dans tout ce qui est production live, donc tout ça, ça rajoute d'autres enjeux, et puis les enjeux qui nous intéressent plus sur comment on adresse le public, où là il y a une concurrence assez forte entre des nouveaux entrants que sont Netflix, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, Amazon, Apple TV, qui ont une approche qu'on appelle OTT, c'est-à-dire qu'en fait ils ne se soucient pas du réseau sur lequel ils vont diffuser, ils sont dans une approche où de toute façon c'est le service qui fait la valeur, et qu'à partir de là ils utilisent l'internet traditionnel, donc over the top, ils sont au-dessus des services qui sont diffusés par Orange, ou par Canal, ou TF1, ou autres en télé, et donc eux ce qui les soucie en fait c'est surtout d'apporter une expérience à l'utilisateur final, qui soit la plus fluide possible, et il y a beaucoup de travail d'ailleurs qui est fait par ces acteurs sur l'expérience utilisateur, sur l'UX, qui fait que c'est ça leur valeur ajoutée, et leur avantage, ou du moins même si les acteurs traditionnels se sont adaptés depuis quelques années, qui fait aussi leur force, je cherchais le mot, et qui fait qu'il y a une concurrence vraiment très très vive, et que du coup toutes les méthodes de travail pour adresser les publics, la distribution, la diffusion, etc. sont vraiment tout un pan de l'industrie audiovisuelle, qui est en train de changer depuis on va dire 4-5 ans, de manière drastique. Et ça oblige à plus d'agilité, à proposer régulièrement des nouveaux services aux téléspectateurs, que ce soit sur la télé traditionnelle, ou d'autres terminaux. Donc, à quoi ça sert ? Je trouvais que, juste, alors c'est une phrase en anglais, mais c'est simplement pour rappeler en fait qu'on est dans le domaine de la télévision, autant la donnée est quelque chose qui dans le monde professionnel, est quelque chose qui va de soi, avec un objectif bien déterminé, généralement on se sert de la donnée. Là on est quand même dans le loisir, donc à partir de là, en plus en télé, on est plutôt dans un loisir, comme on appelle le lead back, d'ailleurs c'est mal écrit, qui fait qu'on est dans son fauteuil, enfin, on est dans une situation où on a envie qu'on nous pousse des contenus qui nous satisfassent, mais pas forcément d'être très actifs, en tout cas autant qu'on le serait devant un ordinateur ou dans une posture professionnelle. Donc, tout ça pour dire que la recommandation est vraiment au cœur de l'économie de l'attention, ça part du principe que l'attention est quelque chose qui devient de plus en plus rare dans le public, du fait de cette profusion dont je parlais tout à l'heure, de contenus qui arrivent de différentes sources et qui arrivent sur différents terminaux. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à capter l'attention du public. Et donc, il y a tout un tas de théories là-dessus qui sont très intéressantes en termes économiques depuis notamment une dizaine d'années. Et ça se caractérise, donc c'est ce que je disais, ça touche le domaine des films, des séries, des livres, et qui fait que, comme là, par exemple, là c'est Amazon, on va proposer des contenus qui essayent de s'ajouter sur la vidéo pour capter l'attention et inciter les personnes à visionner un film ou une série. Quelques dates clés. Alors je ne vais pas revenir sur les premières. Les premières, elles concernent les années 60, les débuts de la data science. Et puis, là où vraiment ça commence pour l'audiovisuel, l'intérêt pour la data, c'est à partir de, on va dire, alors déjà 1999, c'est le lancement de Netflix, qui est un peu la référence du fait que ça a été les premiers à vraiment utiliser la donnée de manière intensive. Ils ont notamment fait une chose, on va accélérer, c'est qu'ils ont lancé un concours en 2006, donc à 5 ans, enfin un peu plus, 6 ans après le fait qu'ils soient passés en diffusion VOD, pour trouver les algorithmes de filtrage collaboratif les plus puissants. C'est un concours qui a duré 3 ans et qui a débouché sur quand même une prime assez conséquente. Donc il y avait aussi cette idée que c'est un domaine qu'on défriche, la data, et que de ce fait-là, il faut faire appel à toutes les compétences nécessaires au sein des instituts de recherche, diverses et variées. Et ils avaient donc obtenu un résultat assez intéressant, puisque les algorithmes qui avaient été développés par le laboratoire en question augmentaient de 10% l'efficacité de la recommandation. Toutefois, ça n'a pas été utilisé dans le cadre quotidien, ou très très peu, dans la mesure où c'était un algorithme qui était très gourmand en processing, avec des calculs assez complexes, qui font qu'il y a d'autres manières d'arriver à des résultats similaires, et que Netflix, du coup, utilise plus, ou mixe, disons, les méthodes, plutôt que d'utiliser uniquement ce dispositif. En 2011, donc là, il y a toujours ce va-et-vient aussi, je dirais que la recommandation pour les contenus du visuel, c'est aussi inspiré beaucoup, et c'est pour ça que des acteurs comme Amazon, aujourd'hui, sont sur ce marché, avec de la vidéo à la demande de manière très très forte, avec Amazon Prime, c'est qu'il y a une corrélation quand même assez forte entre les outils qui peuvent être utilisés par ces deux secteurs d'activité. Et donc, l'essor de la recommandation personnalisée de produits, notamment, a influencé l'évolution de la recommandation dans le domaine audiovisuel. Il y a vraiment un lien entre les deux. encore aujourd'hui, on voit des ponts professionnels ou des datas scientifiques passent parfois d'une enseigne qui fait du e-commerce à un éditeur télé. Ce sont des choses qui sont courantes, en tout cas, qui se produisent aujourd'hui. L'essor du cloud dans le domaine de la télé et du big data est aussi un aspect qui... Alors, l'essor, ça serait plutôt le début parce qu'on en est encore dans une phase pour beaucoup de chaînes d'exploration. Il n'y a pas encore énormément quand même d'entreprises de l'audiovisuel français, notamment, mais même à l'étranger, qui sont vraiment investies dans le big data. Mais, voilà, il y a eu des premiers tests en 2013 et le cloud computing est aussi une chose qui a été testée à partir de cette période-là. Donc, le e-commerce, donc, toujours, qui progresse et qui utilise de plus en plus la recommandation. Et, alors, ce qui a été vraiment le coup de booster, et c'est là, d'ailleurs, que moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet, c'est en 2015, même fin 2014, où Netflix est arrivé en France et où là, ce qui n'était pas tout à fait une réalité pour le marché français des éditeurs comme Canal+, notamment, avec CanalPlay qui était vraiment, enfin, qui était une source de revenus non négligeable pour ce groupe et puis, qui s'est dit, voilà, qu'il fallait réagir par rapport à un acteur qui arrive avec une, je dirais, des technologies plus évoluées sur le plan de la personnalisation des contenus. Donc, ils ont fait un gros, gros travail. Ils sont appuyés sur un prestataire, notamment, qui s'appelle Spideo, qui fait de la, je vous expliquerai tout à l'heure, il y a deux types de recommandations, mais qui travaillent beaucoup sur le contenu, sur la catégorisation du contenu et de sorte qu'ils ont indexé de manière très, très pointue leur catalogue et on peut dire aujourd'hui, ils se sont mis à niveau par rapport à Netflix et voilà, il y a eu un rattrapage qui a été fait à partir de 2015, très, très fort pour que les portails de SVOD par abonnement, ce qui est le principe de Netflix, puissent résister en France par rapport à cet acteur américain. Dans un second temps, la replay TV dont je parlais tout à l'heure, là aussi, les acteurs des chaînes en clair, donc des chaînes gratuites, TF1, M6 et autres, ont compris qu'il fallait aussi muscler la data sur ces aspects-là parce que même ce marché du replay pouvait leur échapper à terme. Ils ont aussi saisi que c'était une opportunité de pousser des contenus supplémentaires voire d'avoir des recettes publicitaires non négligeables ou sur certains programmes de rattrapage, on peut avoir des recettes publicitaires qui sont même plus intéressantes en termes de ratio que sur la télé linéaire, enfin la première diffusion on va dire. Donc il y a eu un effort de fait depuis à ce niveau-là. Sur le process lui-même, en général, ça se passe à peu près de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on commence étape 1 à récolter des données utilisateurs et des données sur le contenu aussi. Ensuite, il y a toute une partie de filtrage contenu à contenu, c'est-à-dire qu'on qualifie de manière très très poussée le contenu jusqu'à un niveau de détail qu'on va aller extraire dans la vidéo des séquences par rapport à un personnage, soit personnage célèbre, soit acteur, etc. Par rapport à des données liées au nombre de séquences dans un film, par exemple, qui sont des séquences d'action, des séquences romantiques, etc. Donc on va vraiment catégoriser les contenus de manière très très poussée. Donc ça, c'est la deuxième étape. Dans cette deuxième étape aussi, il y a tout l'aspect filtrage collaboratif. Alors ça, c'est des méthodes qu'utilise le e-commerce très largement, c'est-à-dire qu'en gros, c'est de voir les similarités entre utilisateurs. Pour le coup, à un instant T, c'est d'être capable de savoir combien de personnes, c'est typiquement, vous avez acheté sur Amazon ou autre tel produit. Voilà, il y a X personnes qui ont acheté le même produit. Donc c'est de rapprocher les listes de produits et là, les listes de contenus, typiquement, par rapport aux autres personnes qui ont fait à peu près le même scénario d'usage que le vote. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ça l'idée. Et ensuite, on a l'algorithme proprement dit qui se met en place, donc la matrice qui permet ensuite de modéliser l'ensemble de ces filtrages. Et alors, ce qui est aussi intéressant, ce n'est pas spécifique à l'audiovisuel, mais c'est que depuis deux ans, un an, enfin un ou deux ans, le machine learning est aussi de plus en plus utilisé pour raffiner, pour améliorer, on va dire, la prédiction. Et donc, là-dessus, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés. Donc, je vais passer assez vite parce que ce n'est pas un cours sur la data science, puis comme on a un petit peu pris par le temps, je préfère répondre à vos questions par la suite. Donc, il y a des données de profil qui sont récupérées. Il y a du scoring aussi qui peut être mis en place dans l'audiovisuel, qui est un peu une spécificité parce que ça a été beaucoup utilisé par Amazon à un moment donné. Et puis, bon, c'est ça. Mais en tout cas, c'est une possibilité, c'est-à-dire que c'est les gens qui disent voilà, j'ai aimé ce programme, je n'ai pas aimé. Mais longtemps, ça a été vraiment un des moteurs importants pour faire de la prédiction ensuite. Et puis, il y a les comportements qui sont autant d'indices et puis les profilages qui permettent de... Donc ça, c'est dans le cas. juste sur login mot de passe, il y a quand même une tendance qui allait demander de plus en plus, y compris sur le replay, c'est-à-dire la télé gratuite qu'on consulte à la demande, vous l'avez constaté, sans doute. Il y a M6 qui s'y est mis, il y a TF1 qui est en cours, je crois. Et puis, globalement, d'abord parce qu'il y a une acceptation du public de plus en plus, pour peu que le public comprenne qu'il a un intérêt parce qu'on va lui pousser des contenus plus pertinents. mais c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu des réticences par rapport à ça, mais en tout cas, maintenant, c'est quelque chose qui se développe. Et puis, les données plus contextuelles liées aux cookies, liées à un certain nombre d'analyses des zones de clics, et puis surtout, ce qui est spécifique dans l'audiovisuel, c'est de savoir exactement à quel moment on a visionné, combien. Il faut mettre en place des métriques par rapport aussi à la qualité du visionnage lui-même. Des données agrégées qui viennent de l'extérieur parce que, bon, malgré le fait que, alors tout ça, je ne l'ai pas dit, mais ça a un peu ringardisé tout ce qui était, on va dire, mesure d'audience telle que c'était il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, parce qu'il y a les analytics qui sont passés par là, il y a tout un tas de tableaux de bord maintenant qui sont proposés, qui sont utilisés au sein des chaînes de télé pour agréger des données et donc, on peut agréger aussi des données venues de l'extérieur pour enrichir, pour peu qu'elles soient filtrées, orientées, qu'elles correspondent au modèle qui est proposé. C'est surtout intéressant, ça, quand on veut lancer un nouveau programme, ça permet vraiment de, parce qu'il y a ce qu'on appelle le cold start, enfin, on n'a aucune donnée, on va dire, de consommation et là, ça permet d'avoir, avec ces données agrégées, de pouvoir commencer avec une base de modèles assez solides et qui permet de commencer de la prédiction. Donc, sur le filtrage collaboratif, là, je l'ai dit, j'ai fait un petit point sur, alors, sur le profilage de l'utilisateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur le profilage, pardon, des contenus, dans la méthode contenu à contenu où on, comment dirais-je, on qualifie les contenus, ensuite, on va faire une recommandation qui peut être implicite, mais on peut aussi demander, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Canal Play il y a deux ans quand ils ont lancé la recommandation, c'est de dire, voilà, on entre en conversation, est-ce que vous voulez tel type de programme, est-ce que vous voulez plutôt de l'action, plutôt un film de tel ou tel genre, etc., ou vous aimez tel acteur, et donc c'est d'être capable d'avoir une sorte de, comme un chatbot, une sorte d'arborescence comme ça, de recommandation à partir d'un mode conversationnel, et ça c'est important parce que ça renforce aussi l'adhésion du public à ce qu'on lui fasse une recommandation, et donc c'est plutôt une réussite, je pense. Donc voilà, les avantages, les inconvénients, je vais, donc sur l'algorithme lui-même, donc c'est une corrélation dans laquelle les scores sont attribués, bon, alors ce qui se met en place ici, ce qui est intéressant dans l'audiovisuel, c'est que comme on est, comme je vous disais tout à l'heure, sur du multi-device, sur des scénarios multiples, en fait possible, donc il y a vraiment un travail qui est fait, les tableaux de bord d'analyse, data et de prédiction, en général, en audiovisuel, c'est vraiment sur des scénarios où on va même aller chercher des exemples types, soit influenceurs, soit des gens qui seraient très investis par rapport à un programme, d'autres un peu moins, et des typologies comme ça où on va essayer de déterminer des scénarios d'usage, parce que c'est assez difficile de capter les réactions du public, les prévoir, donc on essaye vraiment d'être sur des scénarios qui peuvent être évolutifs, et avec des outils où on est capable de faire évoluer le scénario de manière, tout au long du process, on va dire, de recommandation. Alors, temps réel ou pas, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que Netflix n'ait pas retenu forcément son algorithme, enfin celui pour lequel il y avait eu un concours, c'est que justement ça demandait trop de process parce qu'on était sur l'analyse de l'ensemble de la base de données, notamment pour le filtrage collaboratif, on va analyser l'ensemble des utilisateurs à un moment T, donc si on est vraiment sur des process complexes, c'est pour ça que généralement, c'est toujours un mélange entre les approches algorithmiques, en tout cas dans l'audiovisuel, je ne sais pas forcément dans d'autres secteurs, mais aujourd'hui, la méthode la plus employée, c'est de mélanger à la fois du filtrage contenu à contenu, une catégorisation de contenu très forte puisqu'on est quand même sur des produits assez riches, on peut aller assez loin dans la catégorisation, et puis le filtrage collaboratif où on analyse plus les comportements. Voilà, tout ça, bien entendu, peut s'affiner, on peut créer des ontologies de plus en plus complexes, on peut faire de l'apprentissage avec la machine learning et densifier petit à petit les matrices. J'ai oublié de parler des informations contextuelles parce qu'effectivement, on peut aussi récupérer des réseaux sociaux, alors ça, c'est quelque chose, j'en parlerai peut-être à travers un exemple tout à l'heure, des informations, notamment toujours dans l'idée du cold start, c'est-à-dire quand on démarre de pas grand-chose, on va lancer une chaîne par exemple, c'est clair que là, on va essayer au maximum de s'inspirer des habitudes récupérées auprès de bases de données, auprès de Facebook, entre autres. Donc, quelques cas d'usage. J'en ai pris un qui est loin de chez nous, mais en même temps, il est assez récent et il est complet. Alors après, ça touche à une chaîne TV Globo qui est l'équivalent de... C'est un groupe comme France Télévisions, c'est même plus gros, c'est la première télé au Brésil, mais c'est celui-là, cet exemple-là que je vais faire un focus. Et puis après, il y a d'autres exemples qui vous montreront que ça touche en fait même des projets de plus petite taille, enfin de chaînes entre guillemets thématiques et que donc, ça peut s'adapter aussi à des télés locales avec My Video Place qui est un projet lié aux télés locales qui commence à utiliser la recommandation. Et donc, l'analyse data, ça par compte déjà assez fortement. Donc, TV Globo, donc eux, ce qu'ils ont essayé et c'était plutôt intéressant aussi à ce titre-là, c'est de marier puisque tant qu'à faire à une plateforme, alors eux, ils sont partis vraiment sur une plateforme de big data comme, voilà, avec toutes les caractéristiques qu'on peut imaginer d'une plateforme assez importante avec des outils open source qui plus est uniquement. Alors après, ça s'était lié aussi au fait que ce soit une chaîne publique, mais donc ils se sont dit on va marier, on va utiliser toutes ces analytics, toutes ces données qu'on va pouvoir filtrer, récolter, mettre en perspective, modéliser pour le journalisme, pour pouvoir permettre de faire du data journalisme et aussi pour la recommandation, mais en partant de la même plateforme. Donc, comment ils ont fait ça ? déjà pour le data journalisme, je ne sais pas à gauche, c'est en fait toutes les sources, on ne connaît pas forcément, mais enfin, c'est des sources institutionnelles de données qu'ils ont récupérées et qu'ils ont installées sur une plateforme hébergée chez Amazon, mais qui restaient sur des outils de processing. Alors, ils ont d'abord laissé un data lake, enfin, ils ont laissé les données déjà, ils ont agrégé au fur et à mesure comme ça au sein d'une base de données non structurée et ensuite, petit à petit, ils ont raffiné la donnée pour arriver à fournir des éléments qui soient utilisables par les journalistes. Donc ça, c'est la partie et voir, il y a une partie de ces données, ça c'est en haut, donc au-delà des outils on va dire de tri, de filtrage que pouvaient utiliser les journalistes, il y avait aussi des outils de visualisation ça c'est ce qu'on voit en haut, viserté, donc c'est des outils d'habillage qui sont utilisés dans l'audiovisuel qui aujourd'hui justement permettent d'ingérer de la donnée directement et de pouvoir on va dire habiller un tableau, un graphique, etc., mais directement en ayant la donnée brute, enfin la donnée en tout cas provenant d'un outil de big data. Donc ça, c'était pour le data journalisme, et ils se sont dit donc on va faire la même chose mais sauf que là les données entrantes, ça va être les analytics, ça va être alors comme Score, c'est un gros fournisseur de data aux Etats-Unis qui dispose un peu de tout ce qui est donné donné, je n'ai plus de batterie, de tout ce qui est donné d'audience et qui revend ça dans le monde entier. Alors c'est des données assez coûteuses mais bon, apparemment elles sont correctement formatées. Il y a Adobe aussi qui se positionne très fortement sur le marketing et la donnée depuis quelques années et qui fournit aussi des services de big data et puis ils ont des mesures d'audience en ligne qui sont sous-traitées par Cantar mais ça peut être notre fournisseur en l'occurrence. Là comme on est quand même sur une chaîne très importante on est sur des outils les plus pointus pour ce qui est de l'analyse des données audiovisuelles. Et donc tout ça se met en place et modélisé et donc à partir de là ça permet ensuite je passe sur les détails de faire de la recommandation. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils ont essayé vraiment de récupérer des données de Facebook également à partir de sources externes et puis de leurs différents portails pour pouvoir pas seulement par rapport aux chaînes premium mais ils sont allés chercher vraiment des données de consommation provenant de toutes les sources dont ils disposaient y compris des archives aussi la consultation des archives etc. Voilà donc d'ailleurs ça explique un petit peu ce dispositif et alors ce qu'ils ont fait c'est auprès d'un public j'ai plus de batterie bon auprès du public ils ont fait un test A B bon je vais continuer sans parce que j'ai dans mon sac ils ont fait un testing en fait donc à partir de tous les devices de proposer pour le public à la fois une version avec et une version sans recommandation et à partir de là ils ont constaté qu'il y avait quand même 35% de vidéos plus consultées à partir du moment où la recommandation a été mise en place donc voilà et ça sur une période de 6 mois enfin sur une période de référence assez longue et donc voilà ça leur a donné vraiment l'idée de continuer dans cette voie bon sachant que de toute façon ils avaient mis en place un dispositif assez lourd qui même si c'est hébergé dans le cloud que c'est à la demande enfin voilà on est quand même sur des dispositifs assez coûteux à mettre en place et qui demandent une certaine expertise pour autant et c'est ça que je voulais dire donc ça ça peut être donc ça c'était le testing où ils proposaient sur chaque écran la recommandation là c'est la courbe en question donc de visiteurs uniques donc en bleu évidemment c'est avec recommandation non c'est pas fini je voulais montrer autre chose donc ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ça s'adapte à d'autres à d'autres types de projets audiovisuels il y a notamment je vais aller directement une chaîne alors il y a M6 aussi alors qui est parti un peu sur le même principe excusez moi je vais jusqu'au bout de ah voilà donc il y a M6 aussi qui depuis 2014 est parti un peu sur le même principe que TV Globo c'est à dire de créer un data lake alors là ils se sont fait aidés par un cabinet en l'occurrence c'est Accenture je crois pour donc tester voir comment déjà ils arrivaient à manipuler le big data et puis ils ont mis en place petit à petit aussi une structure ad hoc avec des spécialistes et ils ont très vite senti que c'était surtout intéressant pour Sixplay leur portail de replay de mettre en place des recommandations ce qui est intéressant c'est qu'ils ont essayé à la fois de développer leur propre méthodologie et de tester aussi les acteurs du marché les prestataires qui sont dans ce domaine et donc notamment des prestataires qui étaient vraiment très orientés sur le côté sémantique et eux M6 en essayant de trouver un autre biais plus filtrage collaboratif pour essayer de voir vraiment l'efficacité des différentes méthodes aujourd'hui après deux ans semble-t-il en tout cas c'est ce que dit le responsable que j'avais rencontré les méthodologies sont en place quoi ce qu'ils essaient de faire pour le coup c'est aussi d'adapter c'est une des conséquences des analyses big data et puis de la recommandation c'est qu'ils sont rendus compte que leur player n'était pas adapté et notamment une tendance assez forte c'est qu'ils essayent de relinéariser je m'explique c'est tout simplement YouTube par exemple c'est l'exemple qu'on cite toujours qui à la fin de chaque vidéo vous repropose une nouvelle vidéo donc c'est d'arriver à ce que la recommandation elle soit aussi fluide que ça ce qui n'est pas forcément en soi toujours évident mais c'est que dès lors qu'on a cerné le profil de la personne qu'on soit capable de lui reproposer très rapidement une nouvelle vidéo dès qu'elle a fini de voir un extrait ou un programme en continu donc c'est là dessus qu'ils travaillent beaucoup et ça passe aussi par l'analyse ergonomique alors là c'est pas le sujet mais donc vraiment il y a un travail aussi sur l'expérience utilisateur le player comment tout ça doit se mettre en place de manière fluide ça c'est ce que je viens de dire en fait ils ont conçu des trackers d'abord ils ont mis en place donc aujourd'hui il y a 20 personnes qui travaillent quand même en deux ans si on se demandait s'il y a un secteur qui est en mouche aujourd'hui je pense que là il n'y a pas de doute et c'est une équipe avec des compétences de tous ordres il n'y a pas que des data scientistes il y a aussi des gens qui sont à mi-chemin c'est ce que disait Franck Ettrichet entre le marketing et la data science voilà il y a vraiment de la place pour différents types de profils juste une chose alors ça c'est plus peut-être l'exemple après pour les compétences à l'inverse sur Canal Play par exemple le prestataire qui travaille pour Canal Play sur la recommandation utilise emploi plutôt beaucoup de journalistes également spécialisés dans le domaine audio-jusel et notamment sur les films et séries puisqu'il faut une expertise suffisante pour être capable de classer en sous-genre connaître vraiment pour créer des liens sémantiques il faut à minima connaître les produits pour pouvoir les catégoriser et ne pas faire de contresens par rapport au contenu lui-même donc testing eux aussi sont partis sur un testing AB alors eux ils n'ont ils n'ont pas donné de chiffres sur l'efficacité que ça pouvait représenter mais bon je pense qu'aujourd'hui ils sont assez satisfaits quand même du résultat et donc ils pensent à passer ils continuent à tester en parallèle toutes les les solutions qui sont proposées sur le marché aujourd'hui aussi alors il y a vraiment une réflexion et ça ça ne concerne pas qu'M6 sur l'ajustement du coup de la pression publicitaire que permet aussi le le big data c'est à dire c'est d'être capable de voir à quel moment les gens vont quitter une vidéo parce qu'il y a trop de pression publicitaire donc aujourd'hui il y a vraiment une réflexion là-dessus enfin c'est plus qu'une réflexion c'est à dire qu'on est capable d'analyser un programme dans sa continuité on va le faire sur des échantillons la plupart du temps mais et de savoir précisément quelle pression il faut exercer sur quel type de public et à quelle heure et sur quel type de programme donc là c'est aussi un enjeu important et puis ensuite c'est les synergies aussi avec alors ça c'est encore une chose qui s'est fait au moment en avançant pour le groupe M6 c'est de voir que comme ils ont aussi des sites internet d'information sur des thématiques très verticales ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des synergies à essayer de proposer des contenus audiovisuels directement aux personnes qui sont intéressées par tel et tel sujet en poussant ce contenu sur la page de la personne à partir du moment où elle est sur le site et sur tel ou tel article d'ailleurs à ce titre là une des voies alors ça ça ne concerne pas M6 mais que sur un salon international dont je viens là qu'on voit aussi apparaître c'est vraiment comme on est capable d'aller jusqu'au niveau de la séquence très courte de catégorisation avec des mots clés précis sur qui est dans la scène qu'est-ce qu'il est en train de faire etc c'est aujourd'hui de voir on va voir de plus en plus des contenus textes qui vont être indexés directement reliés avec des vidéos et donc pouvoir faire une recherche textuelle directement dans la vidéo on n'y est pas encore mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver Spideo c'était justement la société dont je parlais qui emploie des journalistes spécialisés pour faire de l'analyse sémantique assez poussée qui a bossé pour Canapé alors eux leur discours qui est assez quand même intéressant c'est à noter c'est qu'ils disent data oui mais comme on est sur l'appropriation de biens culturels on est quand même sur de l'intime on est quand même sur des choses où il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on propose et que ce soit pas en totale inadéquation avec les il y a vraiment un enjeu et d'ailleurs alors ça je ne le mentionne pas mais dans nos powerpoint mais il y a eu une tendance par exemple dans les médias journaux américains de faire justement de pousser des contenus sponsorisés en bas des pages d'articles jusqu'à fin de l'année dernière où en fait ils se sont rendu compte que ça a généré beaucoup de rejets beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux sur le site lui-même etc. parce que ces contenus étaient c'est détenu en gros il y a 2-3 régies dans le monde qui se sont accaparées ce marché peut-être un peu plus mais disons 2-3 grosses qui finalement sont dans beaucoup de volumétrie mais assez peu dans l'adressage qualitatif des contenus sponsorisés et tant est si bien qu'il y avait vraiment un rejet donc ils ont arrêté tout simplement le New York Times il y a Errol Tribune je ne sais plus il y a plusieurs sites internet en fait qui ne font plus ce push de contenu qui était payant et qui provenait de ces régies publicitaires donc attention à l'acceptation d'où l'idée peut-être d'être plus dans la conversation dans le chatbot voilà alors ça c'est un exemple intéressant enfin les deux derniers après j'en ai fini c'est Quas TV c'est donc une chaîne sur la musique jazz qui va être lancée incessamment et qui est donc coédité autant que faire se peut d'un organisateur de festivals et puis de Quincy Jones donc un organisateur en l'occurrence c'est un français c'est un programmateur en plus exactement et il s'est dit comment je vais pouvoir émerger dans le flow comment arriver à faire parce que l'idée vraiment c'est de lancer cette chaîne en ce qu'on appelle en OTT donc sur internet dans un premier temps sans qu'il y ait forcément de reprise par Orange par les différents bouquets dans le monde donc comment je vais pouvoir capter un public le fidéliser etc. donc il s'est dit tout de suite qu'il voulait que technologiquement ça soit assez assez pointu et que ça puisse satisfaire une audience qui est assez exigeante et pour autant une audience aussi mondiale donc c'était une complexité supplémentaire donc il est parti sur le fait de créer une sorte d'inventaire de 400 heures de programmes donc c'est des documentaires c'est des lives c'est toutes sortes de programmes autour du jazz qu'il est en train enfin qu'il a catégorisé et avec l'idée de créer des playlists avec des sous-genres avec des par 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 rapport au mode par rapport au style musical etc. enfin avec beaucoup beaucoup de travail là-dessus tout comme l'aurait fait un Netflix quoi et puis la constitution de fiches aussi donc ils vont être reliés justement de manière sémantique à certaines séquences vidéo de fiches très précises sur faites par des journalistes spécialisés quoi donc mais partant du fait que c'est un public de niche et qu'il allait devenir une sorte de base de données à terme du jazz voilà il y a eu ce travail de manière très très poussée en amont il n'y a pas de il n'y aura aucune partie gratuite dans cette chaîne ils misent vraiment sur le fait que ça soit une sorte de référence c'est une base de données vivante en quelque sorte vivante et ouverte sur le jazz et à partir de là par contre ce qu'il espère et ce qu'il apparemment s'est bien parti pour c'est pouvoir vendre comme vraiment une base de données son programme aux universités dans le monde entier et de ce fait que ce soit vraiment une sorte de revenu complémentaire significatif voilà donc ça c'est c'est un projet à suivre parce que ça vient ça se lance là novembre je crois My Video Place alors ils ne sont pas encore tout à fait sur la recommandation telle qu'on l'a décrivée là mais en fait c'est une régie c'est une plateforme de distribution qui a été mise en place par une régie publicitaire qui fédère les chaînes locales alors une quarantaine je ne sais pas si Télé Nantes est dedans mais en tout cas il y en a un certain nombre parmi les plus importantes et donc c'est avec l'idée vraiment d'être de favoriser la distribution hyper locale donc eux le mode de recommandation qu'ils ont qu'ils ont mis en place donc ils ont investi dans une plateforme aussi d'enrichissement des vidéos d'indexation d'indexation de séquençage aussi de manière très poussée et donc chaque vidéo qui rentre dans la plateforme est géolocalisée de manière assez précise au redaté enfin il y a tout un travail aussi sur le contenu qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo etc on lui associe des pubs qui elles-mêmes sont localisées et tout ça fait qu'on va pousser ce contenu ensuite c'est un service B2B c'est poussé vers des portails qui achètent le service mais donc le contenu est hyper localisé ça veut dire qu'on va vraiment avoir une info qui concerne localement tel ou tel en fonction de ce que veut le public il va pouvoir vraiment et puis son son positionnement il va pouvoir avoir l'info à 500 mètres près c'est peut-être pas 500 mètres mais c'est je crois à quelques kilomètres près et en temps réel donc qui s'incrémente alors aujourd'hui cette oui alors donc ça leur a permis de créer un nouveau métier notamment un webéditeur qui est un journaliste en fait qui est chargé uniquement d'indexer et notamment alors une de leurs forces c'est qu'ils suivent les faits divers enfin tous les événements en temps réel quasiment 7 jours sur 7 et donc ils ont créé alors je ne l'ai pas je ne l'ai pas montré mais vous aurez l'occasion si vous faites myvideoplace.tv ils ont créé une carte une cartographie dynamique une sorte de avec des points chauds en fait des informations qui dont on voit que le point chaud augmente quand il y a de plus en plus de contenu on va dire lié à une zone en particulier donc recherche thématique recherche géolocalisée et puis tout ça l'idée c'était vraiment de de réintroduire de la valeur en fait dans la chaîne de distribution des informations locales puisque la plupart des chaînes de télé locales sont plutôt dans une phase où elles voient leurs recettes publicitaires repartir vers le web donc c'était une manière de réagir par rapport à on revient à la problématique de départ par rapport aux nouveaux entrants comme Google ou autres qui sont très positionnés sur l'hyperlocal et qui donc là on est vraiment du coup sur des on est sur des coups par clic qui sont un peu plus importants mais voilà qui se justifient par le fait qu'on est quand même sur des contenus premium et à terme même c'est ce qu'il disait c'est qu'il y aurait la possibilité d'avoir un abonnement avec des services un peu plus évolués qui feraient appel à la recommandation pour l'instant ça fait que deux ans que cette plateforme existe donc on n'en est que là voilà il y aura d'autres exemples mais je pense que je suis dans le timing si on peut prendre cinq minutes pour s'il y a des questions si vous avez des questions donc n'hésitez pas hop là bonjour Guillaume Grasset j'avais une question sur tous les sujets juridiques associés à ça qui ont assez peu été évoqués et qui et qui sont très d'actualité avec la réglementation qui évolue sur 2018 donc je voulais savoir par rapport aux problématiques évoquées comment se sont traitées ces problématiques juridiques en fonction des différents pays en fait ou au moins en global quoi ça serait l'objet d'une autre présentation je pense et qui plus est je ne me suis pas autant penché sur l'aspect juridique sur l'aspect on va dire marketing l'évolution du marché effectivement ce changement fait que tous les opérateurs que ce soit dans les chaînes de télé ou dans d'autres domaines se posent la question de comment stocker les données comment les sécuriser puisqu'il va y avoir effectivement des directives assez précises là dessus ce qui est sûr aussi c'est la CNIL a fait un très bon document je vous renvoie peut-être plutôt à ça en fin 2015 pour résumer en quelque sorte les problématiques d'acceptation du public parce que l'un des principaux problèmes aussi au delà de la sécurisation protection de la vie privée qui sont des problèmes techniques qui à mon avis peuvent être réglés quand même relativement facilement il y a vraiment comment on fait adhérer le public à la recommandation est-ce que c'est juste on coche comme on le fait ou comme on le fait même plus enfin on fait même plus attention en bas d'une page web et puis on ne sait pas ce à quoi on s'engage ou est-ce qu'on a une clarté du discours sur la recommandation qui va être proposée aujourd'hui il y a vraiment deux écoles enfin il y a surtout que l'acceptation du public elle n'est pas clairement formalisée la manière dont on lui demande de s'engager à fournir ces données puisque c'est ça on fournit indirectement des données moi j'ai envie de dire c'est plus à ce niveau là que sur l'audiovisuel va se poser la question quoi qu'est-ce que mais en tout cas je ne sais pas où en sont les éditeurs sur ce plan là quelle est leur position mais pour préciser justement comme un exemple sur la plateforme de musique de jazz est-ce que la problématique juridique entre guillemets elle est traitée dès le début ou est-ce que la plateforme se lance travaille le truc et puis entre guillemets une fois que le produit est en partie prêt va se poser la question du juridique je ne sais pas quelles sont les démarches habituelles non alors là on est sur un distributeur de production du visuel traditionnel puisqu'il a déjà un catalogue assez important donc il a vraiment ce qu'on appelle cliner les droits de manière très précise vis-à-vis des ayants droit et notamment vis-à-vis des canaux de distribution vers lesquels il va les distribuer il va les diffuser donc je pense que sur si c'était le sens de votre question enfin c'est pas comme un contenu qui n'aurait pas été on va dire oui validé sur le plan juridique c'était ce que vous avez question ? la question c'est effectivement les problématiques juridiques est-ce que dans ce type de projet elles se posent dès le début du projet ou entre guillemets elles se posent quand le projet commence à avoir un peu de succès ou un peu plus loin donc là en termes sur cet exemple-là il y a deux aspects juridiques il y a l'aspect des ayants droit qui est traité en amont ce que vous disiez puis après il y a l'aspect juridique des utilisateurs en fait et est-ce que celui-là finalement se pose une fois que la plateforme est en ligne quand il y a un usage qui se crée ou est-ce qu'il doit être pris en compte dès le début après du point de vue de l'utilisateur final la question qui se pose c'est si il y a un détournement de l'oeuvre elle-même qui peut être une réutilisation sur Youtube donc là après il y a des dispositifs techniques pour essayer justement de contre-enclare ça assez rapidement pour pas qu'il y ait de copies pirates etc mais en tout état de cause sur ce genre de projet enfin ce dont je vous ai parlé là même s'il s'agit d'un petit producteur maintenant les rouages juridiques sur comment on cligne les droits y compris pour le numérique les contrats tout ça c'est bien ficelé enfin je veux dire on envisage vraiment tous les détails du point de vue de la distribution et aussi tous les droits patrimoniaux associés tout ça est quand même bien cadré maintenant ça fait quelques années je poserai la question si vous voulez par mail plus précisément mais en tout cas même sur le moindre projet on se lance pas enfin voilà mais encore une fois c'est le principal problème pour moi c'est l'acceptation du public comment on lui présente les choses là dessus il y a vraiment un enjeu majeur parce qu'après ça va être quelque chose d'implicite donc s'il accepte au départ dans de bonnes conditions c'est aussi bien voilà bon je vois des choses qui arrivent donc je suppose que c'est terminé merci merci merci